Chers publics, bonsoir. Merci d'être nombreux ce soir à l'éditorium Saint-Pierre des Cuisines. Et je profite de cette occasion pour remercier Michel Crocé, le directeur du conservateur de Toulouse, de nous permettre de bénéficier de ce magnifique lieu. Je remercie également M. Francis Grasse d'être à nos côtés pour nous accompagner dans le projet de l'enseignement supérieur à Toulouse. Les étudiants musiciens de l'ISTAT vont vous proposer ce soir un concert autour de la musique baroque française en coproduction avec l'orchestre baroque Les Passions de Montauban, dont le directeur artistique est Jean-Marc Andrieux. Et je voudrais remercier toute l'équipe des Passions pour leur engagement dans ce projet à nos côtés. C'est une idée que nous avions eue avec Jean-Marc il y a deux ans. Et puis, contexte sanitaire oblige, on a bien été obligés de reporter ce concert et ce projet, mais on s'était dit qu'on le mènerait au bout. Et grâce à l'engagement d'abord de nos étudiants musiciens, de toutes les personnes de l'ISTAT qui nous ont accompagnés ainsi que de celles des Passions, le projet a lieu ce soir et se termine donc ce soir. La préparation de ce concert et des deux autres concerts que nous avons déjà fait s'est déroulée lors d'une résidence à Gramin dans le Lot où nous sommes partis il y a dix jours. Nous sommes partis trois jours et nos étudiants se sont immergés dans cette musique. Ils ont donné toute leur énergie, tout leur engagement pour arriver à monter le programme assez ambitieux je dirais, que Jean-Marc leur avait prévu. Et je les remercie vraiment pour tout cet engagement autour de cette musique bien mystérieuse encore pour beaucoup d'entre nous. La musique baroque française n'est pas une musique qui est régulièrement jouée. Pour cela, pendant la résidence et pendant ces concerts, ils ont été encadrés et dirigés par Jean-Marc Enrieux, assisté d'Odile Édouard, que je remercie d'avoir suivi ce projet avec nous, qui est professeur de violon baroque au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon. Et cette fructueuse collaboration nous a permis d'aborder des compositeurs tels qu'Empra, Delalande, Couperin, Rameau et Leclerc. Nous avons ce soir avec nous deux professeurs du Conservatoire de l'ISTAT, Laurent Lechenadec et Florent Tisseyr, qui sont venus en renfort. Voilà, parce qu'il y a des aléas dans la vie, et donc là on avait besoin de renfort ce soir. Donc merci à vous deux d'être avec nous et de partager ce projet avec nous. Un projet comme celui-ci fait partie intégrante de la formation de nos étudiants et nous nous devons, en tant qu'établissement d'enseignement supérieur, leur donner les outils stylistiques nécessaires à pouvoir leur permettre une ouverture, mais également à pouvoir s'intégrer et s'insérer professionnellement à la fin de leurs études. Donc ce soir, c'est le dernier concert. Cette belle aventure musicale et humaine se termine et nous allons, je vous invite à découvrir la musique de Michel Richard Delalande sous la baguette de Jean-Marc Andrieux. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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